Salut à tous, disons ton frère d'épisode 55. Dans un épisode, dans une vidéo que j'ai faite, je parlais de la diversité apparente, enfin on peut dire la diversité en surface des navigateurs internet. Et à 6 minutes de la vidéo, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Voilà, je vous mets tout de l'université. Et c'est horreur de bien, là vous voyez, il est marqué, à chaque fois, les identifiants commencent par, ce qu'on appelle les user-adjoints identifiants, par Mozilla slash 5.0. Que ce soit Google Chrome, Firefox, que ce soit Google Addy, mais pourquoi ça commence par Mozilla slash 5.0 ? Il y a deux points qu'il faut expliquer. Le premier point, c'est pourquoi Mozilla ? Là, il faut se replacer dans la première grande navigateur dont je parlerai dans une autre vidéo. A l'époque, Netscape, nom de code Mozilla, était le modèle à suivre. Donc tout le monde voulait être reconnu comme Netscape, même Internet Explorer, qui mentait sur l'identité, disait que c'était Mozilla. Donc c'est resté Mozilla quelque chose. C'est resté par habitude. Et pourquoi 5.0 ? Et bien cela, cela remonte à 1998. Le code source de ce qui devait être Communicator 5 est publié sous licence Open Source. C'est devenu un logiciel libre. Le 30 mars 1998, c'est la libération du code source. Et le projet Mozilla, né. Cependant, c'est du code vraiment que l'on appelle préalpha, c'est du code très instable. Et pendant 6 mois, les développeurs vont travailler dessus avant de s'apercevoir que ce n'est pas maintenable. Et ils vont le laisser tomber. Ils vont lancer ce qui sera le projet Gecko. A l'époque, c'était NG Layout pour Next Generation Layout, moteur de nouvelle génération, comme ça qu'on pourrait traduire, qui est devenu Gecko. Donc, pour éviter toute confrontation, le Gecko a été surnommé Mozilla 6.0. Et depuis, c'était reconnu comme un Netscape 6. D'ailleurs, le premier Netscape 6 sera basé sur une version de Mozilla 0.6, une horreur. Ça sortira au courant 2000 de mémoire. C'est une horreur inutilisable. Donc, si vous voyez marqué Mozilla Slack 5.0, Mozilla, c'est pour une habitude qui est restée. Et 5.0, c'est un petit clin d'œil, si on peut dire ça comme ça, un Communicator 5 qui n'a jamais vu le jour. Comme Netscape était le grand leader pendant la première partie de la gare des navigateurs, c'est resté. Donc, si vous voyez marqué Mozilla Slash 5.0 sur l'identifiant de mon navigateur, pour ne pas chier plus loin, c'est par rapport à la gare des navigateurs avec deux références. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être aussi clair que possible et j'espère y être arrivé. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501